Hey les gens bienvenue sur IHPUZERO Dans cette vidéo on va se retrouver pour faire le ponçage du cadre Je vais vous montrer les techniques que je vais faire pour poncer ce cadre Et puis vu que j'en ai essayé plusieurs d'autres Je vais vous dire lesquelles sont les meilleures Enfin voilà lesquelles que j'ai trouvé quoi Alors pour cette vidéo Normalement on aurait besoin d'une ponceuse ou bien de décapant ou quoi Mais là ce qu'on va utiliser ça va être une Dremel Donc moi comme embout j'ai utilisé un embout comme ça Je vais vous montrer ça Donc c'est les petits trucs en papier de verre là Avec les... Voilà donc c'est les petits embouts comme ça avec Plein de petites feuilles de papier de verre en spirale autour quoi Vous voyez le truc Ca se trouve pour pas trop cher sur un terrain Enfin si c'est pas donné non plus mais Mais ouais on peut en avoir une dizaine de trucs comme ça Pour quoi 6 euros peut-être Ou 7 euros Donc c'est pas trop cher Mais voilà pour faire un cadre comme ça Vu qu'il faut en prévoir plusieurs Un seul ça suffira jamais Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire D'abord enfin là j'ai un peu commencé J'ai pas fait beaucoup C'est juste pour vous montrer les trucs Donc là j'avais poncé ici Voilà j'avais poncé la plaque à l'arrière Ici Et ouais le problème c'est que vu que c'est des tubes Et bah c'est avec une ponceuse ou quoi C'est carrément pas possible quoi Parce que la ponceuse elle attaque de manière plate Et vu que les tubes sont arrondis Bah ça va attaquer plus une surface ou quoi J'avais essayé à des endroits c'est pas le top la ponceuse Donc voilà c'est pour ça que je dis que la Dremel c'est vraiment le mieux Après ça permet aussi d'accéder aux endroits plus compliqués etc Mais voilà donc là je comptais d'abord vous montrer la pièce d'abord Vous expliquer comment je vais faire Comment je vais faire pour la poncer Et ensuite bah vous montrer le résultat une fois que ce serait fini Donc pour le cadre là j'avais prévu d'abord Donc bah de le poncer entièrement pour laisser que le métal apparent Là vous voyez que je vais passer ici Ici aussi A l'intérieur Voilà donc vous voyez que j'ai réussi à tirer un peu quelque chose Là on a toujours le problème avec la rondelle qui était rentrée un peu dans le métal Comme vous voyez On a ça Et donc voilà donc je comptais d'abord enlever la peinture Et avoir le métal apparent Ensuite refaire la soudure du train arrière Là-bas Ensuite une fois que la soudure serait faite Et bah je repeindrai avec de la bombe de peinture Ça je vous ferai tout ça en vidéo Et bah donc voilà Là je vais vous montrer du coup la Dremel tout ça Je vais vous montrer rapidement vu que mon embout il est complètement mort là Ça attaque avec le sable qui tient le papier de verre en dessous Je peux soulever mais c'est fixé avec du sable Et là c'est carrément le sable qui attaque la matière Donc moi je vais vraiment vous faire ça en guise d'exemple Mais je vais devoir acheter d'autres embouts pour continuer quoi Donc voilà Donc là je vais brancher la Dremel Je vais vous montrer rapidement ce que ça fait Et bah je vous laisserai là parce que bah faudrait que je fasse ça de mon côté tout seul Ça risque de m'être super longtemps Donc voilà donc là je branche la Dremel et je vous dis à tout de suite Ok nous revoilà donc là j'ai branché la Dremel Avec toujours l'embout avec plein de petits morceaux de papier de verre là Je sais plus le nom que ça mais voilà Donc sinon pour le ponçage les décapants tout ça je sais pas si ça aurait marché Pour ce qui est du papier de verre alors ça je vous en parle pas Ça aurait mis 15 ans si je devais le faire à la main au papier de verre J'ai essayé quoi ? Voilà franchement le mieux c'est vraiment d'avoir un outil rotatif quoi Pour faire plus rapidement qu'à la main Mais sans papier de verre je pense pas que ce sera possible Après avec une sableuse ou quoi ce serait le top Mais bon bah j'ai pas tout ça donc voilà Donc là je vais faire une petite démonstration vite fait sur un bord là Avec la petite rouille ici Je vais vous montrer rapidement ça Et voilà vu que je pourrais pas tout faire en vidéo Je vais vous montrer vraiment le principal Puis surtout vu que mon outil il est complètement foutu Bah faudrait pas que j'abîme plus le cadre quoi Donc c'est parti Là je vais commencer ici Donc pour la vitesse vous pouvez mettre à fond Franchement voilà plus vous mettrez à fond plus sera rapide Par contre restez pas trop longtemps sur une zone Sinon vous allez finir par faire un trou Ou faire attaquer trop le métal quoi Donc c'est parti 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 C'est parti Donc c'est parti Ok donc là j'ai eu le temps Voilà j'ai passé Vous voyez donc j'ai réussi à faire un truc pas trop mal Franchement après je pourrais faire les finitions au papier de verre à la main Ou il y aura plusieurs autres manières pour faire les finitions Et là voilà je vais passer là rapidement Vous voyez franchement il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps en fait C'est vraiment parce qu'il y a plusieurs couches de peinture en fait Il y a la couche noire Ensuite il y a une sorte de sous couche un peu grise Et du coup ouais ça fait pas mal de peinture à enlever quand même Et du coup bah voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez aimé la vidéo Pensez à mettre un j'aime Donc si vous avez aimé la vidéo Mettez un commentaire si vous avez des questions Ou si vous avez des techniques à me donner Je sais pas sur quoi Voilà vous voyez le sujet de toute façon Et pensez à vous abonner bien sûr Pour suivre toutes les autres vidéos Et sur ce je vous dis passez une bonne journée Et on se revoit à la prochaine